Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer les news sur SORAR puisque pendant cet été, il y a des news qui sortent. SORAR s'améliore de jour en jour. SORAR, pour moi, est sur le point d'exploser à la vue de tout le monde parce que pour l'instant, c'était un petit peu un milieu confiné et fermé. Mais là, avec ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils ont annoncé, ça annonce vraiment du très lourd pour le futur. Donc, si tu es déjà rentré sur SORAR, je pense que comme moi, tu es très bien. Si tu n'es pas encore rentré sur SORAR, ce n'est peut-être pas trop tard. Si tu veux d'autres vidéos sur SORAR, parce que vous avez été nombreux à me dire « Luther, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéos sur SORAR », si tu en veux plus, je te demande de bombarder la barre des likes et explose-moi le compteur. Ça va me montrer que tu veux des vidéos sur SORAR. Et si comme les pratiquement 60% de ceux qui regardent mes vidéos ne t'es pas abonné, abonne-toi parce que ça fait toujours plaisir. En plus, je vais t'avouer un petit truc, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses très importantes qui vont avoir un impact vraiment énorme sur SORAR et sur ton compte si tu es déjà sur SORAR ou sur ton futur compte si tu comptes t'y mettre. La première chose, c'est qu'ils passent par une nouvelle technologie du scaling, un petit peu compliqué. Je ne vais pas t'expliquer, mais je vais te dire ce que ça va faire. Et il y a la nouvelle rareté qui sort demain. Et ça, c'est pareil, ça va avoir un impact énorme. Et il va y avoir aussi des conséquences sur nos comptes. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait déjà à l'avance pour anticiper ça. Et puis, on va découvrir tout ça ensemble. Il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Donc, attention. Première chose, ce que je te disais, c'est qu'en fait, SORAR sont toujours sur la blockchain Ether. Donc, ça veut dire que toujours ultra sécurisés avec tous les avantages de l'Ether. Mais ils sont passés sur une couche supérieure qui permet d'éviter tous les désagréments de l'Ethereum, à savoir des frais qui sont de plus en plus élevés et surtout une lenteur dans les transferts. Donc, ils sont passés sur Stackware. Et ça permet notamment trois choses très importantes. Première chose, c'est que les offres et les transferts de cartes, maintenant, ça va être de l'instantané. Ça l'est déjà depuis quelques jours. Mais maintenant, les transferts, tu ne vas plus attendre des fois des jours. Ça va se faire automatiquement. La deuxième chose, c'est que du coup, pareil, quand tu vas recevoir tes cartes, tu vas les recevoir tout de suite quand tu vas acheter des cartes aux enchères. Ça va permettre également de faire des transferts d'argent gratuitement. Donc maintenant, si tu veux mettre de l'argent sur SORAR, il faut que tu passes par RAMP. Donc RAMP, c'est ici. RAMP. Et là, ça va te permettre de ne plus avoir de frais quand tu vas recharger ton compte en euros. Donc ça, franchement, c'est énorme. Alors, plus de frais quand tu mets de l'argent sur ton compte avec RAMP. Par contre, il y a toujours des frais quand tu sors l'argent, toujours un petit peu de frais. Mais franchement, c'est minime. Les frais, ils étaient surtout là quand tu mettais de l'argent. Et enfin, le fait de passer sur cette technologie permet du coup à SORAR de nous sortir une nouvelle rareté. Et c'est le deuxième gros point de cette vidéo, une nouvelle rareté 1 sur 1 000. Donc, il y aura une rareté toujours les rares à 100, les ultra rares sur 10 et les uniques toutes seules. Et il y aura maintenant les nouvelles sur 1 000. Cette rareté, elle sort demain. Elle s'appelle les cartes limitées. Elles ont une belle couleur jaune. Donc, il y a 1 000 cartes de chaque joueur. Ça commence donc avec la saison 2021-2022. Et il y a plein de nouveautés aussi qui en découlent. Et notamment une nouveauté qui n'est pas cool du tout, du tout, du tout. C'est par rapport au parrainage. Et je vais commencer du coup par ce point négatif et même pour moi très négatif. C'est que je vous rappelle qu'avant, quand vous passiez par un lien de parrainage, par exemple le mien qui est dans la description. Une fois que vous achetiez 5 cartes aux enchères et seulement aux enchères. Pas dans les offres normales, seulement aux enchères. Vous gagnez une carte rare. Une carte rare que vous pouviez faire ce que vous voulez. Vendre, garder, etc. Et bien à partir de demain, avec ces nouvelles cartes limitées, maintenant vous ne gagnerez plus une carte rare. Mais une carte limitée, tu l'as senti venir. Et forcément, ça ne va pas du tout être la même valeur. A mon avis, les prix vont sûrement être divisés par 10. Un petit peu ce qu'on a comme rapport entre rare et super rare. Donc ça franchement, ça rend le parrainage beaucoup moins intéressant. On ne va pas se mentir. Donc voilà, si tu veux créer ton compte, c'était peut-être avant de le faire pour avoir la carte rare gratuite. C'est un petit peu dommage. Il va du coup y avoir une nouvelle division, une cinquième. Donc la division 5 qui va être uniquement pour les cartes limitées. Il faudra que tu alignes donc 5 cartes limitées. Tu n'auras pas le droit de mettre des communes, des rares, des super rares ou des uniques. Seulement des limitées. Les récompenses, du coup tu gagneras des cartes limitées forcément. Et tu gagneras aussi de l'éther pour les 3 premiers. Ils ne l'ont pas encore annoncé, mais je pense que ce sera pour les 3 premiers. Donc pour les autres Game Week, pour l'instant, ils ont expliqué que ça ne changerait pas. Pour les Div 4, 3, 2, 1, etc. Ça ne changera pas. Et donc ces cartes limitées vont t'ouvrir ça. C'est Game Week Div 5. Et avec tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Attention, attention, attention. Parce que cette nouvelle rareté de 1 sur 1000, les cartes limitées, vont forcément avoir un gros impact sur le marché. En tout cas au début. Alors déjà, il va y avoir ces cartes limitées. Je pense qu'au début, moi je ne vais pas en acheter. Je pense qu'au début, les prix vont être plus haut. Ils vont être un petit peu élevés. Et qu'après, ça va descendre. Je pense. C'est un avis. En tout cas, moi, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous dis juste ce que moi je fais. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous allez faire. Moi, personnellement, je ne vais pas en acheter tout de suite. Je vais voir un petit peu comment ça va se passer. Comment ça va évoluer. Et je pense qu'après, les prix vont se tasser. Parce que vous savez, quand il y a une nouveauté, il y a la hype. Et souvent, la hype, ça fait quoi ? Ça fait monter les prix. Mais du coup, qui dit nouvelles nouveautés, dit aussi un impact sur le reste du marché. Et notamment, les cartes rares. Et je pense que les cartes rares, je pense que tout le marché va prendre une petite claque. Et va baisser. Alors, de combien de pourcents ? Je ne sais pas. Peut-être 10. Peut-être 20. Peut-être 30. Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, le marché va baisser. Du coup, j'ai déjà anticipé. Moi, depuis plusieurs semaines. J'ai vendu une bonne partie de ma galerie. En gardé seulement quelques joueurs à potentiel. Ou quelques joueurs, par exemple, blessés. Ou qui ont perdu de la valeur. Diop, le gardien, par exemple. Il s'est blessé. Donc, je ne l'ai pas vendu. Ousmane Dembele, que j'avais acheté. Je ne l'ai pas vendu. Olivier Giroud. Je pense que son prix va monter. Parce qu'il va se mettre à jouer au Milan. Etc. J'ai vendu. Du coup, là, pour l'instant, j'ai 1,5 éther de côté. Voilà. J'avais 1,8. J'ai sorti un petit peu d'argent pour récolter un petit peu d'argent. Surtout que l'éther a monté. Et du coup, c'est 1,5 éther. Je les garde au chaud. Et j'attends de voir venir. Je pense que les prix vont baisser à cause de cette nouvelle rareté. Et également parce que l'éther est en train de remonter. On a atteint plus de 2700 euros. Ça faisait un long moment. Ça faisait de longues semaines que ce n'était pas monté aussi haut. Et en général, vous le savez que quand l'éther monte, les prix sur ce rare baissent. Donc, je pense que cette nouvelle rareté, c'est une très bonne chose pour ce rare. Pour le développement de ce rare. Parce qu'à terme, une fois que les prix seront stabilisés. Et ça devrait permettre à plein de gens qui étaient freinés par les prix. Notamment des cartes rares. Et bien, ça les freinait pour venir sur ce rare. Je pense que ça, ça va leur permettre de se lancer. De se faire une petite galerie. Et du coup, de pouvoir jouer. Parce que ce rare, c'est un placement d'argent. Je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, ne mettez que l'argent que vous pouvez perdre. Et c'est aussi un jeu. Donc, pour jouer, il faut avoir quand même une certaine galerie. Je pense que ça va permettre ça. Et ce qui fait que ça va amener plus de monde à découvrir ce rare. Et à jouer à ce rare. Et ça, c'est toujours bon. On attend toujours. Et je pense que ça ne devrait pas tarder. Une grande campagne de communication de la part de ce rare. Il y avait des grosses rumeurs. Je pense qu'à la rentrée, j'espère du moins. Ils vont vraiment investir à fond sur la campagne de communication pour, encore une fois, ramener du monde. Et plus il y a de monde, meilleur c'est pour Sora et pour les joueurs. Donc voilà. Si tu veux plus de vidéos, dis-le-moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Luthor. En tout cas, je te souhaite de très bonnes vacances d'été. Ciao ! Sous-titrage ST' 501